Quand je suis allé manger la première fois au Crayon, et c'était encore Jean-François Piège, bon alors le Crayon, voilà, magnifique, sale, moi j'adore aller dans les palaces. Évidemment c'est juste parce que ça me fait... Non mais par contre, ça me fait bon, ça me fait bling bling, ça me fait... Ça c'est ton côté un peu gros cul ça. Oui, mais peut-être, mais ceci. Et puis son livre de référence, ça piège, c'était Jules Gouffet. Jules Gouffet qui a scindé en deux la cuisine bourgeoise de très bon niveau et la cuisine gastronomie. C'est le premier qui a fait un livre avec ses deux parties. Et à un moment, je me mets à lire, à mes yeux, la grande cuisine est avant tout la cuisine vraie. Ainsi, ceux qui chercheraient dans ce que j'appelle la grande cuisine le bizarre, le prétentieux, l'extravagant seraient complètement déçus. Dans ma grande cuisine, je dois viser à satisfaire les amateurs compétents, au jugement duquel je me soumets en toute confiance. J'ai donc fait la part aussi large que possible à l'innovation. Attention, on est en 1880. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est en m'appuyant à la fois sur les traditions du passé et sur les découvertes modernes que j'ai cherché à établir ce que doit être la grande cuisine de nos jours. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est incroyable. En 30 ans, on a croisé des moments de cuisine prétentieuse, puis des vraies cuisines. Et que tu t'appuies sur les traditions, mais que tu prends. Et chez Roca, c'est ça. C'est les techniques modernes. Les cuissons basse température sous vide, on ne savait pas ça. Pas possible. Mais la braise qui continue. Et moi j'ai mangé une espèce de synthèse là. De maîtrise. De maîtrise totale en se servant des outils sans jamais perdre de vue. Que de toute façon, tu as quelqu'un qui va manger dans l'assiette un très bon produit, avec une sauce, avec un accompagnement, et avec la mise en valeur de tout ça. Énorme leçon. Énorme leçon. Énorme. 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 Énorme.